Bonjour les élèves, aujourd'hui on va travailler la production de l'écrit, on va faire la correction, vous êtes prêts ? Allez, on passe à l'exercice numéro 1. Je lis la consigne, remets les phrases en ordre, remets les phrases en ordre, ça veut dire on a des phrases qui sont en désordre et on va les mettre en ordre. Tout d'abord pour comprendre, pour avoir une idée sur ces phrases regardant l'image. Qu'est-ce qu'elle représente l'image ? L'image représente une fille. Qu'est-ce qu'il est en train de faire cette fille ? Peut-être qu'il est en train de danser, de courir, de faire du sport. Peut-être qu'il fait du gymnastique, on ne sait pas. Allez, on passe au nom, ou bien aux parties de phrases qui sont en désordre. Comme vous le constatez mes élèves, ces phrases, elles sont en désordre. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les remettre en ordre pour avoir un texte cohérent qu'on puisse comprendre. Allez, on passe à la correction. On va dire, chaque mardi matin, j'arrive en retard à l'école. C'est le jour de la gym et je le déteste parce que je ne suis pas très bon en sport. Je répète, chaque mardi matin, j'arrive en retard à l'école. C'est le jour de la gym et je le déteste parce que je ne suis pas très bon en sport. Point final, d'accord ? On passe à l'activité 2. Dans le premier exercice, on a des parties de phrases qu'on doit mettre en ordre, d'accord ? Ici, il s'agit de paragraphes. Ça veut dire qu'elles sont un peu, un peu. Allez, mes élèves, voici le texte ou bien les paragraphes qui sont en désordre qu'on va mettre en ordre. Un rat dans la ville, un rat dans la ville. Ça, c'est le titre. Depuis ce jour, le rat des villes admira les beaux épis dorés et les coques les corouges, mais il trouva le dîner un peu maigre. Mais un jour d'été, le rat des champs partit dans la grande ville et l'espérait y découvrir une vie étonnante, de nouveaux amis et surtout une délicieuse nourriture. Il y a longtemps. Un petit rat qui vivait dans un joli nid invita un de ses lointains cousins qui habitait la ville voisine à venir passer une journée entière chez lui. Vous voyez, mes élèves, pour y comprendre ce texte, on doit remettre ces phrases ou bien ces paragraphes en ordre. Mais comment peut-on faire ça ? On doit tout simplement regarder les premiers mots de chaque paragraphe. Ici, je parle du premier paragraphe depuis ce jour. Le deuxième paragraphe, mais un jour d'été. Troisième paragraphe, il y a longtemps. Alors, le premier paragraphe sera Il y a longtemps. Un petit rat qui vivait dans un joli nid invita un de ses lointains cousins qui habitait la ville voisine et à venir passer une journée entière chez lui. Le deuxième paragraphe, depuis ce jour, le rat des villes admira les beaux épis dorés et les coquelicots rouges, mais il trouva le dîner un peu maigre. Troisième paragraphe, mais un jour d'été, le rat des champs partit pour la grande ville. Il espérait y découvrir une vie étonnante. De nouveaux amis et surtout une délicieuse nourriture. L'ordre, c'est quoi ? Deux, trois et un. Je répète, deux, trois et un. Voyez ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec les élèves ? Une fois que vous avez vu la correction, vous allez prendre vos cahiers et vous allez recopier ce texte en ordre. Vous allez recopier les paragraphes de ce texte en ordre pour avoir un texte cohérent, un texte qu'on peut comprendre. Ça y est ? Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...